Et salut à tous, c'est Dauphin, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dauphus. Ça fait encore une fois un petit moment que j'en ai pas fait. La dernière c'était par rapport à la mise à jour élevage qui est tombée hier. Donc voilà, pas d'étonnement, c'est exactement ce qui était prévu. Donc pour moi l'élevage j'arrête. Pas forcément besoin de s'étaler plus là-dessus. Je trouve pas ça ultra intéressant la mise à jour, c'était mon point de vue, je l'ai déjà donné dans la dernière vidéo. Donc je vous laisse aller y jeter un oeil si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose de plus intéressant, on va dire que plusieurs personnes m'ont redemandé en jeu et dans les commentaires pour ressortir des vidéos sur la team. Team que j'ai repris et modifié depuis que je l'ai joué anciennement en Zobal, Yop et Ni, Panda. Qui est maintenant, vous pouvez le voir, très original, 3 Kras, Panda. Je vais vous expliquer vite fait les petits changements qui vont arriver. Donc pour ce qui est grossièrement de la team, c'est les mêmes persos qui ont changé de classe et d'autres que j'ai créés. Donc voilà, grossièrement c'est ça que j'ai fait. Juste pour les stuff, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce qui s'est passé tout simplement. Donc pour les stuff, c'est quelque chose de très simple, je vais juste en montrer un et vous expliquer pourquoi. Donc on est sur une coiffranchi, capvoilamib, ceinture synthassée, bots trigides, un cram cram. Donc je les ai tous mimibiot en hurledant vu qu'on avait le mimibiot offert, donc j'en ai profité. Amus trigide, anopilo, anofuji pour les dommages, je n'avais pas trouvé mieux pour le prix. Épée carry en arme de chasse, les dofus, les trophées, tout ça et un petit bouclier stalag pour les dommages distance et la puissance. Donc comme vous pouvez voir sur les stats, on est sur un truc pas forcément ultra ouf, on est sur du 252 stats partout. Mais on a 832 puissance, donc je trouve ça plutôt cool. On n'a que 40 dommages par contre dans les stats, donc c'est un peu... Ouais, donc c'est un compromis que j'ai fait, c'est-à-dire que pour 30 millions, je trouve le stuff est quand même pas mal. Il y aura toujours mieux, d'ailleurs si vous avez des idées de stuff, n'hésitez pas à les donner en commentaire, il n'y a pas de soucis. De toute façon, il y a des choses qui vont être modifiées dans le futur. Donc voilà, je ne me suis pas embêté, j'ai pris le même stuff, je l'ai mis sur tous les persos. Donc 30 millions x 4, ça fait 120 millions de dépenser dans les stuff. J'avais envie de me faire plaisir, là en cash réel tout de suite, il me reste 167. Donc pour le moment, je suis bien, je n'ai pas de soucis avec ça. Je vais vous montrer quelques trucs après par rapport à l'élevage. Mais le truc le plus important, comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est les quêtes alignement niveau 100 que j'ai enfin terminé. Il manque juste la quête d'ordre, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Et j'ai accès à cette magnifique, comme vous pouvez le voir, cette magnifique animation qui est juste pour moi l'une des plus belles du jeu. Je vais vous la refaire, si elle veut bien. Pour moi, c'est l'une des animations les plus belles du jeu, donc je suis très content de l'avoir. Voilà, donc c'était un petit projet personnel, on va dire, en plus des succès que je suis en train de faire, que je vais vous montrer. Les succès, j'étais à 7000, je crois, dans la dernière vidéo. 7000, 8000 peut-être ? J'étais dans les 7000, je pense. Et là, je suis monté à 9000, donc je les ai passés hier. Je suis plutôt content, encore une fois, très content. Ce que j'ai fait, déjà, j'avais acheté le pack Muldo pour avoir l'ornement Muldo et les succès Muldo, donc il y avait quasiment 500 points. Donc ça m'a déjà fait 500 points, j'ai continué les monstres. Les donjons, j'ai fini les 51 à 100 et j'ai fait quasiment tous les 100 à 150. Je suis en train de les faire, vu que j'ai la team, maintenant c'est en train d'enchaîner, ça va aller plutôt vite. Donc là, j'enchaîne, je fais les donjons, un peu tout ça. Mon objectif, déjà, c'est d'atteindre les 10 000 avant la fin des vacances, tout ça. Bon, ça devrait se faire sans trop de soucis. Donc, atteindre les 10 000 points de succès, pour moi, premier objectif. Deuxième objectif, vendre le stock de parchemins que j'ai suite à l'élevage. Donc, j'en avais fait un petit stock, je vais vous montrer en banque. Voilà, donc c'est pas du tout pour étaler la pseudo-richesse que j'ai. Il y a certaines vidéos de gens qui parlent que l'élevage, c'est positif, la mise à jour a été positive. Pour moi, je trouve pas. Après, voilà, ceux qui ont déjà un bon capital d'enclos, tout ça, ils sont plutôt bien, on va pas se le cacher. Donc, pour ce qui est des parchemins d'expérience, il y en a pour à peu près 190 millions. Vous pouvez voir avec ceux-là, là, ça fait à peu près 190 millions, sachant que c'est en train de monter. Voilà, je les garde, j'ai pas forcément envie de les vendre maintenant. Et les parchemins de caractéristiques, ça, c'est parce que je me suis amusé à farm des... Comment ça s'appelle ? Les mobs recherchés, pour gagner des dos plombs et ensuite les échanger. Donc, j'ai fait ça pendant un petit moment. Je crois qu'avec la mise à jour, les dos plombs ont été supprimés. Il y a une histoire comme ça, je suis pas sûr, encore une fois, c'est des trucs à vérifier. Voilà, donc ça, c'est les choses que je vais vendre plus tard ou les garder pour part-chaux mes persos. Donc, ça, c'était pour la team à peu près. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Je dis « on » parce qu'il y a moi et mon teammate qui jouent un enutrophes RALPM. Donc, on est 5 dans la team, donc ça fait 3 KRA, Panda et NU. Ce qui est pas forcément le plus opti, je peux pas dire le contraire. Pour le moment, c'est un truc que j'aime bien jouer. Donc, voilà, la méta est comme ça, je joue avec. Des gens qui me trouvent ça un peu pété, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi, je joue 7 méta, donc je suis plutôt fier. Ensuite, pour ce qui est des classes, il y a un seul perso, je pense qu'il va changer, c'est-à-dire celui-là. Ce Krala, sur son compte, il a un Roublard et un Feka 200. Donc, je pense mettre le Roublard, peut-être avec le même stuff, sauf si je trouve un stuff pas trop cher feu. Parce que je pense que feu, c'est le plus intéressant, celui qu'on retrouve le plus souvent. Et jouer un Roublard dans la team, je pense que Roublard, Panda, ça peut être un bon combo. Voilà, donc ça, c'était à peu près pour les news de la team. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de faire les succès. Je vais éventuellement vous record des donjons, parce que là, je viens de passer le Mercator première tentative. Première fois de ma vie que je joue, que je fais le Mercator. Je le passe en première tentative, je suis très content. En plus, en prime, j'ai fait des succès. Si je ne me trompe pas, je vais vite fait vous le montrer. Mercator, on en est à 3 succès. Les 3 succès, tout simplement, que j'ai fait du premier coup. Donc, le Mercator, j'ai vu sur les forums de le terminer en dernier, c'est ce que j'ai fait. Et Mystique, je n'ai pas fait attention, mais de toute façon, je ne pouvais pas taper au cac avec des épées caries. Donc, voilà, j'ai les 3 succès, je suis plutôt content. Ça m'a fait quelques kamas. Encore une fois, c'est des petits kamas à pas négliger. Là, les ressources, je les ai ramassés. Voilà, quelqu'un m'a fait passer Elisa Elie hier. Donc, très content, encore une fois. Ça m'a fait quelques ressources, ça rembourse le prix du passage, tout ça. Et puis, j'ai pu finir mes quêtes d'alignement qui étaient pour moi le plus important à faire maintenant. Par la suite, je pense faire d'autres quêtes, tout simplement. Les quêtes, je vais vous montrer où j'en suis. Les quêtes, je crois qu'on peut le voir ici. J'en suis à la quête 581. Donc, on avance doucement, mais on avance. Je suis plutôt content. Voilà, donc s'il y a des idées de contenu qui peuvent vous intéresser, je pense, déjà, je vais filmer les plus gros donjons, entre guillemets, à partir du Mercator. Tout ça, je vais commencer à aller record pour vous faire des mini-vidéos tutos, parce que j'en ai pas trouvé des milliards des tutos récents sur la méta des persos. C'est-à-dire que là, le Mercator avait des états que j'ai pas réussi à trouver en tutoriel écrit, tout simplement. Donc, j'ai demandé à des gens de m'expliquer. Même si c'est pas très compliqué. Voilà, donc si ça peut intéresser des gens, je vais le faire. Sachant que les vidéos de la team avaient l'air de beaucoup plaire pendant les périodes où je l'ai fait. Et vu qu'on me le réclame alors que je la jouais pas, bah voilà, j'en profite. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme on dit dans le jargon. Et voilà, donc on va se retrouver pour des petites vidéos. Là, c'est les vacances, je verrai le temps d'en faire quelques-unes. Sur ce, c'était Dofa. N'hésite pas à partager tout ça, à commenter. Toi-même, tu sais. Et bye ! Sous-titrage ST' 501